Hello, hello! Je profite de la petite neige qui est tombée hier, pour me croire en hiver. Non, sans blague, j'avais envie de vous parler un peu de mes soins produits à la rescousse en hiver, parce que même si à date, en tout cas au Québec, on n'a pas eu un hiver super froid ou très très neigeux, il fait quand même plus froid que la normale, l'air est plus sec dans les maisons, donc notre peau change et c'est le fun d'avoir des petits soins pour se traiter aux petits oignons. Donc j'ai envie de vous montrer ce qui, pour moi, est synonyme de réconfort, de bien-être pour la période d'hiver et la plupart incluent de l'hydratation. Parce qu'en effet, en hiver, on est pas mal sec de partout. Donc je vais commencer par les produits corps. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit-là. Je vous en ai parlé dans mes favoris de fin 2015, donc ça fait pas longtemps que je l'ai mentionné. C'est pour ça que je vais aller rapidement. C'est le gommage aux 3 fleurs blanches, le gommage sensoriel de chez Lirac, qui est un peu sous forme d'huile, qui vient bien hydrater la peau. Donc en hiver, souvent, on veut se dépêcher à quitter la douche pour aller se coucher parce qu'il fait super froid, on se promène pas tout nu dans la maison. Bon, je fais pas ça normalement quand même. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et celui-là, on vient faire justement l'exfoliation, mais on a assez d'hydratation, la peau est super veloutée, donc c'est très agréable. Mais je voulais aussi quand même vous montrer un produit pour le corps qui est pour moi synonyme vraiment de réconfort. Et c'est, dans le fond, l'huile de la même gamme de chez Lirac, qui est vraiment très, très, très onctueuse. Donc c'est un produit qui met beaucoup de temps à pénétrer dans la peau. Donc si vous êtes du genre à préférer les soins qui sèchent rapidement, n'achetez pas cette huile-là. Donc ça, c'est pour le corps. Et qui dit corps, dit aussi nos petites mains, qui en viennent qu'à être très, très secs. Une des crèmes à main que j'aime bien, c'est la rêve de miel de Nuxe. C'était une crème qui était super populaire quand j'étais cosmeticienne. Si jamais vous voulez une option qui est à plus petit prix, c'est une amie qui est infirmière, qui me l'a vivement conseillée. Et depuis ce temps-là, je l'adore. C'est celle-ci. Donc vous pouvez la retrouver en toute pharmacie, c'est Glyzomède. Glyzomède. Vous avez une version qui est sans odeur aussi. Donc c'est sûr qu'elle a une odeur un peu faite si vous appliquez ça dans une voiture. Mais en fait, vous avez aussi la version inodore. Donc pour les gars, si jamais vous voulez avoir quelque chose qui ne sent pas trop la peau-poune, bien ça ne sent pas la peau-poune, mais bref, ça a quand même une fragrance à l'intérieur. Et elle est vraiment bien parce qu'on n'a pas un effet gras longtemps. On sent bien que le travail se fait au niveau de l'hydratation. Donc je l'aime particulièrement. Et là, je vous ai parlé de rêve de miel de Nuxe. Je ne peux pas m'empêcher de venir vous parler du petit bombe qui est dans la même gamme. Donc le miel est presque terminé, comme vous pouvez le constater. J'ai déjà mon nouveau petit pot qui m'attend. Donc celui-là, moi je l'aimais le soir avant de me coucher. Il y a des petites baies expérientes à l'intérieur. Donc ça donne aussi un coup de main pour enlever les peaux mortes au niveau des lèvres. Donc ça, j'en mets une bonne couche le soir et ça fait bien le travail. Et comme il est mât, c'est bien aussi pour la journée, pour les filles ou les gars qui ne veulent pas un effet brillant avec leur bombe à lèvres. C'est sûr que le petit côté négatif de ça, c'est que c'est un pot dans lequel on doit mettre son doigt. Donc au niveau bactéries et compagnie, c'est pas le format idéal. Mais à mon avis, c'est son seul défaut. Pour ce qui est du visage, j'ai 28 ans maintenant et je pense qu'à toutes les années, depuis que j'ai 15-16 ans, je me bats pour garder la peau de mon visage hydratée, qui ne se met pas à plumer, puis à faire des petites peaux, puis tout ça. Et honnêtement, cette année, je pense que j'ai vraiment bien réussi. Et un des éléments clés, je me suis toujours battue pour essayer de trouver la crème la plus hydratante possible, la plus nourrissante possible, alors que j'ai un type de peau mixte qui n'est pas nécessairement l'idéal. Et je me suis rendue compte que là où ça faisait toute la différence, c'est au niveau du nettoyage du visage. Donc si on prend quelque chose qui est trop astringent, qui est trop asséchant, peu importe la crème qu'on va mettre après, on va juste essayer de combattre ce que notre savon a fait au niveau de notre peau. Fait que c'est pas mieux. Et c'est vraiment les agents qui sont présents dans les nettoyants. Donc quand on en a qui sont sans savon, c'est encore mieux. Donc je voulais vous en montrer un qui est celui-ci qui est le Rêve de miel, donc dans la même gamme. Ben en fait, je sais pas s'il en reste encore, mais ça c'est un trio qu'on peut trouver dans les pharmacies. Donc bref, si jamais vous aimiez vous aussi la gamme, ça peut valoir la peine. Mais celui-là c'est un nettoyant qui est aussi démaquillant. Donc si vous voulez une option à moindre coût, mon préféré c'est celui-ci, c'est le nettoyant sans savon de chez Marcel. J'ai le nettoyant ultra doux, prévu pour peau sensible. Ça aussi, si vous me suivez depuis un certain temps, vous m'avez vu en parler à plusieurs reprises. Je pense que c'est ma quatrième bouteille et elle est finie. Là, j'utilise d'autres choses depuis à peu près un mois. Mais bref, ça c'est vraiment mes coups de coeur. Puis ma réalisation, c'est vraiment au niveau du nettoyage du visage. C'est là où je faisais beaucoup beaucoup de mal en guillemets à ma peau avec la sécheresse et compagnie. Donc avant d'aller avec les deux derniers produits, je vais vous montrer des éléments. C'est pas vraiment un produit, c'est plus vestimentaire si on veut. C'est des accessoires. Je raffole personnellement des écharpes en hiver. J'ai un plaisir fou cette année à utiliser les espèces de grosses écharpes surdimensionnées ultra douces. Et chez Dynamite, vous pouvez en trouver vraiment tout plein. J'adore beaucoup trop porter des écharpes. Je me force dans les vidéos pour ne pas en mettre parce que ça fait super volumineux. Mais au travail, j'en ai tout le temps une. Puis on est juste comme trop bien. Puis elles sont tellement grosses que tu peux comme t'endormir en t'accotant juste un peu sur le côté. Bon, je m'endors pour le travail, c'est pas ça le point. Mais mettons dans le métro, dans l'autobus. Donc vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos assez récente. J'ai celle-ci aussi qui est juste noire et rayée rouge. Et vous avez celle-ci qui est un motif plus tartant. Qui est super super belle. Donc petit accessoire mode pour l'hiver. Et je voulais terminer cette vidéo-là en vous parlant d'un coup de coeur que j'ai eu. Donc là c'est un peu comme à la rescousse de J'ai la grippe, j'ai le rhume, je file pas, j'ai mal partout, puis j'ai le goût d'être au spa. Donc voilà le cadre de cette présentation-là. En fait c'est Lotus Aroma qui fait cette gamme-là. Il y a plusieurs produits-là. Moi en ce moment j'ai le gel moussant, et c'est ma deuxième bouteille. Et j'ai la brune d'ambiance, et c'est à l'eucalyptus. Mais tu sais quand on va mettons au spa, peu importe lequel. Il y a tout le temps une espèce de bain de vapeur avec une odeur d'eucalyptus qui est juste beaucoup trop fantastique. Ça débloque le nez, on se sent bien, on se sent en paix. On a de la petite musique dans les oreilles d'oiseaux qui chantent. Puis le kit, moi honnêtement, cette odeur-là me rend tellement relaxe. Donc bref, vous avez justement, ça c'est un gel moussant, vous pouvez utiliser ça pour vous laver. Désolée. Ça sent un peu les pastilles, nous aussi. Ça dépend, si vous êtes habitué de prendre des pastilles à l'eucalyptus, vous allez peut-être moins aimer cette odeur-là. Mais ça sent vraiment, vraiment le sauna à la vapeur à l'eucalyptus. C'est génial. Et comme je disais, ça aide beaucoup à relaxer au niveau musculaire. Puis ça débloque le nez. Donc ça, on peut l'utiliser soit pour la douche au niveau d'un petit puff-puff ou dans le bain. Puis là, c'est une brune d'ambiance, donc ça dit ce que c'est. Je pense qu'ils ont aussi de l'huile essentielle tout seul. Puis une huile à massage, je crois. Mais bref. Donc ça, c'est une gamme. Puis d'ailleurs, l'année passée, j'avais fait une vidéo sur mes produits essentiels de détente. J'avais entre autres une huile pour le corps. Puis j'avais ce gel moussant-là de Lotus Aroma. Et là, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai une petite surprise pour vous. Bon, c'est écrit dans le titre, là. Mais étant donné que j'aime tellement cette gamme-là de Lotus Aroma, je leur ai demandé si c'était possible de faire un paquet cadeau pour vous. Et ils ont dit oui. Donc je suis super contente. Donc le paquet cadeau va contenir les deux produits que je vous ai montrés. Donc la brune d'ambiance puis le gel moussant. Mais il va contenir aussi deux autres produits. Donc ça va être un petit paquet de quatre produits. On va avoir dans le fond le masque ici que j'avais déjà moi par le passé qui est à l'argile rose. Donc son objectif c'est de venir calmer la peau, donner de l'éclat, venir l'hydrater, bien en fait la nourrir. Le dernier produit qu'on va retrouver dans le paquet, c'est un lait pour le corps velours. Il est à la lavande. C'est une formule qui va sécher super rapidement. Mais on sent vraiment le pouvoir nourrissant puis l'hydratant du produit. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et puis pour les fans de la vente, c'est vraiment l'odeur pile poil. Donc c'est à base d'huile essentielle. Donc on se trompe pas. Donc pour participer, c'est ouvert au Canada. Et je vais vous demander premièrement d'être abonné à ma chaîne parce que mon objectif c'est de remercier, de faire un petit clin d'oeil d'amour aux gens qui me suivent. Et de laisser un commentaire avec... En fait j'aimerais savoir de quel endroit vous venez. Donc vous pouvez laisser le nombre de commentaires que vous voulez. Le concours va être ouvert pour une semaine. Donc à partir de la date qui va être mentionnée ici. Donc vous avez jusqu'à cette date-là, jusqu'à minuit, pour laisser vos commentaires et le tirage de ça par la suite. Je vais l'annoncer sur ma page Facebook que vous retrouvez en bas. Et je vais aussi communiquer par écrit, via YouTube, à la personne. Donc assurez-vous que vous avez accès à vos messages sur YouTube. En fait c'est mon seul moyen de vous contacter parce que c'est le seul pseudo auquel j'ai accès. Et voilà. Donc j'espère que vous saurez aussi vous amuser avec ces produits-là que j'aime bien. Ce qui est le fun de ces produits-là, c'est que c'est presque à 100% des produits naturels. Donc je donne un exemple pour le lait vélo. C'est 99,5% d'origine naturelle. Donc on aime beaucoup dans ce temps-là. Donc voilà. J'espère que ce petit concours vous plaît. Et que mes petites suggestions vont vous donner un coup de main pour survivre en douceur et en hydratation. À l'hiver. J'ai l'œil raté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada